... ... Voilà, je vais vous le montrer pour la postériser quand même... En fait, c'est l'homme aux jambes de fer et au cœur de fer. On tira un méchant dans Marben, elle est bonne à des... Je pense que lui, son destin est déjà tracé. Ce sénateur, son destin est déjà tracé. Il sait très bien. Il va assumer ses paroles. De toute façon, il les assume déjà, ses paroles. Il n'a plus de cœur, je crois que quand ils l'ont coupé, ils l'ont coupé de cœur en même temps. C'est pas possible. C'est un peu grand pour sortir de chez eux, là. C'est un peu ça que là. Non, c'est parce qu'il a des jambes jeunes qui peuvent... Il a des jambes... C'est des paralontiques. Non, non. C'est plutôt l'homme qui... L'homme qu'on achetait avec 500 000 dollars. C'est pas 3 milliards. C'est pas l'homme qui valait 3 milliards. C'est l'homme que le domicile du Stakeback a payé 500 000 dollars. Il a eu ses prothèses en carbone. Il a eu ses prothèses en carbone. Il est en train de dire qu'il les bombarde tous à Gaza, qu'il détruise toutes les infrastructures, qu'il détruit tous les Gazas. Lui, il est pour le massacre des enfants qui meurent là-bas. Lui, il est pour ça. En fait, avec ce conflit, on a vu donc... D'ailleurs, les amis, je sais pas si j'ai pris ça, mais je vais commencer juste après là. Non, moi, je vais le prendre. Arrêtez de dire qu'il faut sauver une ULT pour prendre des humains. Nous nous mettons, nous mettons, nous mettons en place dans l'air. Il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de souverain. Tout est tout. On est en train de dire qu'on a dit, on est en train de vivre. On est en train de vivre. On est en train de vivre. On ne peut pas les animaux. Arrêtez de dire qu'on se veut. D'accord. Arrêtez de dire qu'on se veut. L'unité. Tu ne peux pas les humains. Oui, le doma, je connais pas les humains. Je me suis en train de faire. Les femmes, les enfants, je n'ai rien à foutre. Toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. On ne s'en branle. Le principal, c'est qu'on arrive à nos fins. Récupérer Gaza. Récupérer les dispositifs. Récupérer notre tête. Pour tout le prix, ça coûtera. Il faut qu'on ne pas s'en gêner aussi. Dès qu'on récupère, le fait. C'est tout. C'est un devoir, même en tant que juif, je vais vous dire. En tant que juif, religieux. Alors, pourquoi tu ne vas pas à la guerre, toi ? Pourquoi tu es planqué en France ? Pourquoi tu ne vas pas là-bas ? Mais va là-bas. Ça, c'est le syndrome typique français-grande gueule. Ça se prend pour « on doit faire la guerre ». Mais vas-y, toi, à la guerre. Mais vas-y. C'est des clochards d'Internet qui parlent entre eux. C'est sur Twitter, je pense. C'est des espèces d'extrémistes. Des extrémistes juifs qui disent « oui, il faut tous les détruire ». Mais ces gens-là, ils parlent. Mais pourquoi on les voit toujours en train de parler ? Qu'ils y aillent ici. Moi, je n'ai pas dit que j'allais partir à la guerre. Donc, je suis là avec vous en train de parler. Mais elle, si elle dit ça, il faut tous les détruire, etc. Mais vas-y, toi. Tu penses ? Attends, attends. Je vais répondre aux gens qui pensent comme ça. Je vais répondre, les amis, aux gens qui pensent comme ça. Tu penses qu'avec 10 millions, vous êtes 10 millions. Allez, on va dire 10 millions. Vous êtes 10 millions. Dans les 10 millions, il y a les deux tiers qui travaillent dans le tertiaire ou dans des bureaux où tu n'utilises pas la force des mains, par exemple, on va dire, comme ça. Tu penses, ces gens-là, tu vas tous les ramener ? Tu vas ramener 10% d'eux ou 1% d'eux dans des massacres et compagnie ? Tu penses que tu vas les ramener là-dedans ? Mais vas-y, toi. Ils sont là à faire des lives plein de haine. Par contre, eux, ils ne sont pas arrêtés. Et eux, Darmanin, il n'a pas d'apologie de terrorisme pour eux. Non. Ils parlent comme ça. Je ne sais pas si c'est sur Twitter ou TikTok. J'ai pris ça. Alors, attendez. Non, il n'y a pas de… Il y a juste un titre là. Bombardement israélien à Gaza, ce n'est pas un génocide, déclare Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, elle a dit, ce n'est pas un génocide. Vous avez, je crois… Elisabeth, vous savez, la philosophe qui vous a dit, vous disposez de votre corps, l'IVG. Moi, j'ai fait quatre enfants, mais vous, vous pouvez faire la pilule de l'avortement, dérégler vos hormones. 38% de cancer en plus. Et j'ai vu une émission tout à l'heure, les amis. La pilule, d'ailleurs, je l'ai l'émission. Regardez juste sa tête. Elle a dit, ce n'est pas un génocide. Mais c'est pour ça, quand vous voyez le sénateur là, que je viens de vous montrer, quand vous voyez ces gens, il y a une révélation même dans leur essence même, dans leur nature même à ces gens. Il y a quelque chose, les amis, il y a quelque chose. D'ailleurs, regardez ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'elle a dit. Elle, c'est Bronpi Vert. Elle a dit, bombarder aveuglément des femmes et des hommes et des enfants innocents, c'est un crime de guerre. Justice doit être rendue au peuple ukrainien. Nous veillerons à ce qu'elle le soit. 10 octobre 2023, 2022. Mais ça, c'était pour l'Ukraine. Hashtag Ukraine. Mais Bronpi Vert, pour les Palestiniens, il y a un diplomate français qui s'est fait tuer à Gaza. Un diplomate français qui s'est fait tuer à Gaza. Elle n'a même pas fait une minute de silence. Et elle porte son pinz Israël et elle part là-bas en treillis. Et elle dit, on doit inconditionnellement. Mais va défendre. Pourquoi tu restes à l'Assemblée, Bronpi Vert ? Parce que tu es avec Macron, tu es une agente. Par là-bas directement. Par là-bas. De toute façon, ils sont dans une situation, la pire situation. Chemdoulillé. Ils sont dans la pire situation. Ils sont dans la pire situation. T'as compris, Bronpi? Ah. On a le droit de voler un non-juif. Un non-juif est considéré comme un chien. Un juif n'a pas à payer le salaire dû à un non-juif. Toutes les citations que vous me sortez sur mes vidéos, des horaires, toutes les citations sont fausses. J'ai quand même été dans une école juive toute ma vie. Mon père est radin, donc il étudie vraiment énormément. J'ai quand même fait un an séminaire où on s'était les cours de Torah du matin au soir. Vous pensez bien, entre juifs au monde, on ne se cache pas ce genre de citations. C'est peu d'heureux d'amour, c'est un peu trop fin. On sera d'une vie pour l'attaquer et puis lui offrir à la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera, te sera prébutaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille de faire la guerre, alors tu la fiègeras. Et après que l'éternité... ...à un gros fil de l'épée. Et tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son but. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis, de l'éternité dont Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agireras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne font point partie des villes de ces nations. Et dans les villes de ces peuples dont l'éternité dont Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qu'il aspire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Égyptiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Voilà. Voilà. Alors moi, soit ils ne sont pas d'accord entre eux, soit TikTok qui n'a pas voulu que je mette cette vidéo, ils me l'ont mis en sourdine, après ils l'ont mis en vidéo dangereuse. TikTok, les amis, ils m'ont mis cette vidéo en vidéo dangereuse, attention, contenu sensible. Sur TikTok, tu vois de la... Je ne vais pas dire le mot, mais tu vois de la tapinerie. Tu vois de tout ce que tu veux, dans tous les genres, dans toute la pire dégueulasserie, c'est sur TikTok. Et une vidéo comme ça, ils me disent, attention, contenu, je ne sais pas, il n'y a rien de contenu. Il y a une fille qui parle qui nous dit, non, il n'y a pas marqué ça dans... Alors moi, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont la même religion ? C'est la question que je vous pose à vous. Peut-être que vous allez me renseigner. Est-ce qu'ils ont tous la même religion ? Ou est-ce que ça varie selon les trucs ? Je ne sais pas après, moi, je ne connais pas leur... Et puis je ne sais pas, moi, je ne sais pas... Moi, je ne sais pas, parce qu'il y en a certains, dans la même vidéo, la meuf, elle nous dit non, il n'y a pas marqué tout ça dans nos trucs. Et de l'autre côté, tu récites, tu vas même, tu tapes juste sur Google et ça te sort toutes les phrases. Alors, il faut savoir quoi, il faut savoir. Enfin bon, moi, je dis ça, je ne dirai rien. Mes amis, ça fait une heure que je suis là, je ne vais pas rester super longtemps, je n'ai pas bouffé, je n'ai pas mangé. Je voulais vous montrer quelques trucs, mais je les montrerai plus tard. Je pense que j'ai bien résumé, les amis. Je ne vais pas rester super longtemps. Je ne vais pas vous mentir ce soir. Je ne vais pas rester trois heures. Je vous dis à la prochaine. 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 Nicolas Sarkozy a signé le couteau sous la gorge. La loi NOM de libéralisation du marché. La commission le menaçait à la France d'une amende de 20 milliards d'euros pour concurrence déloyale parce que nous avions des prix d'électricité trop compétitifs. Je vais terminer là-dessus. On va tous voter pour l'Europe, les amis, mais la France avait les prix les plus compétitifs d'électricité et Sarkozy a été obligé de signer un accord pour l'Europe et pour que la France ait des prix moins compétitifs. Et on se retrouve à donner de l'électricité à des pays pauvres européens, des pays clochards européens. Et nous, à la reacheter à 497 euros le mégawatt-heure alors qu'on le vend à 30 euros ou 40 euros le mégawatt-heure. Ce n'est pas la peine de me rentrer dans la technicité de leur mot de merde à la télévision. C'est très simple. On vend d'électricité française à 30 balles et on la rachète à 480 balles. Et après, on vient nous dire, Bruno Le Maire, pourquoi on est en faillite ? Pourquoi il y a autant de dettes ? Tout ça, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait ma tube, ma spée. C'est très simple. Ses profits, cette année, c'est plus 25% chez Unis-le-Vert qui fabrique la moutarde. Il dit, ses profits, cette année, c'est plus 25% chez Unis-le-Vert qui fabrique la moutarde à Mora. Il dit, c'est plus 10% des profits, je parle, chez les bispillus. C'est plus 26% chez Stellantis, toujours des profits. Et il dit, l'inflation prend au petit pour donner au gros ses robins des bois à l'envers. Et il dit cette chose extraordinaire, sur les 12 euros d'un baril de les cibles, les 12 euros, entendez-vous bien, que vous payez, il y en a trois qui partent en dividendes. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires, il y a quasiment 30% qui vont à l'actionnaire. Donc, moi qui suis plutôt pour l'économie libérale, je me dis, il y a un truc qui ne marche plus dans ce monde. Et que la séquence que nous vivons, elle est illustrée par cet exemple du baril d'Unis-le-Vert. Mais Pascal Praud, si tu allais plus loin dans ton raisonnement, tu saurais, c'est qui qui, encore une fois, on en revient, qui fait en sorte que l'économie, elle est tendue comme ça ? Qui ? Est-ce que c'est les Péruviens ? Est-ce que c'est les Colombiens ? Les Congolais ? Les Tunisiens ? Les Marocains ? C'est qui qui fait en sorte que cette économie, elle en arrive là ? Qu'on mette un tiers du prix dans la poche des actionnaires directement ? Pour des articles de merde en plus. Qui a fait en sorte que ce système, il en arrive là ? Qui sont aux commandes de la banque à New York ? Qui fait pression sur le gouvernement américain pour telle ou telle mesure économique ou militaire ? Qui, Pascal ? Qui ? Qui ? Dites-moi qui ? Je n'ai pas cette vidéo. Qui, mon général ? Qui ? C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce pays. Non, c'est là, c'est ce qu'il y a dit. Non, c'est là, c'est ce qu'il y a dit. Elle me parle à un licenciement pour faute grave. C'est une faute grave, un contrat. Elle, elle, elle est pas mal. Et le sentiment religieux en Chine ? Il n'y en a pas. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle ? Le christianisme. Je dis, mais le christianisme, c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opion. C'est comme ça qui nous est arrivé, avec le suivi d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime ? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme ? La première chose que les missionnaires faisaient, quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondations, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisés, vous mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça ? Et puis alors, ils achetaient un tour de bras des villages. L'église catholique est devenue grand propriétaire derrière. C'est à elle qu'on partenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça ? Ça, c'est le christianisme. Je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Elle leur a envoyé directement la vérité. En 1960, elle leur a envoyé direct la vérité. Elle n'a pas cherché à comprendre. Chrétien, pas chrétien. Le difficulté a été apporté. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose. en France, en France... Salut à tous ! En tout cas, les amis. Je ne vais pas rester super longtemps, Mais je vous dis sans doute à demain Sans doute à demain J'ai déjà fait un live ce matin Bon on n'a pas beaucoup parlé On a parlé des t-shirts plus qu'autre chose Mais demain j'essaierai de faire un live plus organisé Avec un thème etc Avec des sujets Je vais me reposer un petit peu les amis Je vais pas vous mentir Je vous souhaite une bonne soirée Ça fait 1h10 que je suis là Je suis en train de checker mes vieilles vidéos Bon bref Merci à tous 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 J'ai envie de te battre, j'ai envie de te battre 24 heures. C'est ce qu'il te reste à faire par avec. Faut lui mettre deux mousses. Faut lui mettre quatre pouces. Tu mets les pouces des mains et après tu les mets... Tu lui fais un twix. Tu lui fais un twix, tes doigts coupables. Après, je connais la sale bague par avec, tu sais pourquoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...